Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de VST Instruments, c'est Beatmaker Dope par Ujam. Donc, on va déjà regarder où on peut se procurer l'instrument. Alors, si vous allez sur www.ujam.com, en allant dans les produits, vous allez tomber sur Beatmaker Dope. Seulement, l'instrument a été décliné en trois versions. Vous l'avez, donc, chacune des trois versions est à 99 euros. Il y a Beatmaker Dope pour tout ce qui est Boombap, Hip-Hop, Rap, Lo-Fi, tout ça. Ensuite, vous avez Beatmaker Eden pour tout ce qui est EDM, Big Room et Rave. Et enfin, vous avez Beatmaker Hostel pour tout ce qui est Trap, Grim et Dirty South. Vous pouvez l'avoir aussi directement sur le shop de plug-ins de Rezone. Vous pourrez l'avoir en rack extension. Seulement, vous serez obligé de l'utiliser uniquement à l'intérieur de Rezone. Donc, si vous n'utilisez que ça comme séquenceur, il n'y a pas de souci. L'avantage de l'avoir en rack extension, c'est que si on regarde à l'arrière du rack, vous avez toutes les sorties séparées pour les différents éléments de la batterie. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Alors qu'au niveau VSTi, on a uniquement la sortie stéréo. Mais bon, ça n'empêche pas que le plug-ins est vraiment puissant, a une qualité sonore vraiment pas mal. Et donc, on va aller voir ça plus en détail directement dans Rezone. Une fois installé, ça va vous mettre une ligne Beatmaker Ujam. A l'intérieur, vous aurez Beatmaker Dope. Vous pourrez choisir tout simplement votre plug-ins en l'intégrant au rack, comme d'habitude. Alors, voici l'image de présentation. Donc, elle se divise, on va dire, en deux grandes parties. Donc, on a la partie kit. Donc, ça va vous, vous allez choisir un preset, ici, de batterie dans la ligne Preset. Donc, vous avez différents presets que vous allez pouvoir choisir. Une fois que vous avez choisi votre preset, donc là, j'ai pris par exemple le preset numéro 1. Si je le lance, hop, ici, vous avez l'encadré kit, simplement en changeant la petite image, ici. Donc, par exemple, là, je suis en banging. Ça nous change la nature du son, en ayant toujours le même preset, donc ce qui est déjà pas mal. Ensuite, ici, vous allez avoir le Vinyl Drive. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous aurez choisi votre preset, ça vous rajoute à votre son un effet vinyle, avec la saturation, les craquements, ce qui est vraiment pas mal. Le petit crossfader que l'on a en dessous, avec snare d'un côté, kit de l'autre, ça va vous permettre d'isoler soit la caisse claire, soit le snare. Voilà. Ensuite, ici, on a un potentiomètre sweep. Donc, en fait, c'est un filtre. Le potentiomètre ambiance, lui, c'est comme une reverb. Ensuite, on a l'encadré mix. Alors là, grâce au potentiomètre amont et intensité, vous allez pouvoir régler l'effet que vous voulez intégrer. Donc, je vous montre. Je lance ma lecture. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà. Comme vous voyez, c'est vraiment efficace et ça donne tout de suite une très bonne ambiance. Alors après, rien ne vous empêche de faire vos réglages. Donc, voilà pour ce qui est, de la partie haute du plugin. En ce qui concerne la partie basse, on va avoir tout simplement le déclenchement de pattern qui se trouve à droite, donc sous l'onglet Style. Alors, en cliquant ici, directement, là où on a le nom du style, on peut changer les différentes patterns qui vont être joués. Alors là, quand on regarde ici, la touche sur laquelle je vais appuyer va se mettre en vert. Mais, tel que le logiciel est réglé là, je suis obligé de rester appuyé pour que le son puisse jouer. C'est pour ça qu'ici, ils ont mis un bouton Latch. Comme ça, on a juste à déclencher la pattern et elle joue indéfiniment. Donc, après, sur chacune des patterns, vous allez avoir, entre guillemets, une partie où vous avez les versets, chorus, spécial, et ici, le dernier bouton, c'est le Stop. Donc, quand vous utilisez différentes patterns, le Stop va vous servir à arrêter le séquenceur quand vous arrivez en fin de séquence. Ensuite, ici, toute cette partie-là, vous allez avoir différents patterns pour vos versets. Après, les touches noires, ici, ça va vous aider à faire vos intros. Donc, par exemple, si je mets Latch, puis 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 je mets Latch. Ensuite, ici, vous allez avoir les fils pour pouvoir faire, entre guillemets, des petits breaks dans votre composition. Donc, je vais remettre Latch. Je lance le pattern. Voilà. Merci. 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 Donc après, quand on utilise le séquenceur de pattern, il suffit simplement d'appuyer sur les touches pour pouvoir déclencher les différentes patterns pré-programmées. Et ici, vous avez une pattern, une bibliothèque avec différents styles. Et donc après, c'est à vous de faire votre choix. Ensuite, ici, vous avez la partie drum. Donc là, c'est en remontant dans les touches graves du clavier, vous allez avoir accès aux éléments séparés de la batterie. Et là, ça va vous permettre de créer vos différentes patterns, un peu comme une batterie traditionnelle, comme si vous aviez mis un concepteur Kong. Voilà en ce qui concerne tout ça. En dessous, vous avez ici, alors, au fur et à mesure que vous allez appuyer sur une touche, par exemple, là, je suis sur bass drum 1, le premier. Donc je peux jouer sur le volume, le decay, le pitch. Et bien sûr, j'ai un mute, un solo. Et ça, ces options-là, dès que vous mettez une touche en vert, ça vous donne accès à tous les réglages de chacun des éléments. Après, ici, donc, la touche latch pour le playback, ça, je vous ai déjà expliqué. Là, vous allez pouvoir augmenter la vitesse de la pattern. Donc, fois 2, ça va multiplier la pattern par, ça va doubler la vitesse. 1, on sera à la vitesse du séquenceur. Et 0,5, ça va diviser la vitesse par 2. Ensuite, ici, le bouton quantise, ça va vous permettre de changer la quantification de la pattern pour donner un côté un peu plus humain. Et enfin, le dernier bouton, c'est tout simplement le volume. Donc maintenant, hier, j'avais déjà fait une première présentation, un morceau que j'avais fait, que vous pouvez découvrir sur YouTube. Mais ce matin, j'ai aussi composé un petit quelque chose. Et on va s'écouter ça pour voir en direct ce que peut sortir le logiciel. Donc, j'ouvre ça tout de suite. Voilà. Hop, je vais fermer l'autre. Je me suis trompé. Voilà. Donc ça, c'est celui que je garde. Voilà. Et celui-là, je le ferme. Non. Donc, comment je m'y suis pris ? Alors, c'est vraiment une petite boucle, vite fait. Donc, ici, là, j'ai tout simplement utilisé le séquenceur à pattern. Donc, comme je vous le disais, j'ai déclenché différentes touches. Je vais le mettre, je vais le faire apparaître, le mettre en solo. Et on va voir ça tout de suite. Hop, je vais régler ça aussi. Alors, attendez. Hop là. Je vais régler les locataires. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de notes. Les notes qu'on a vont correspondre aux différentes touches qui vont lancer la lecture des patterns. Donc, par exemple, au début du morceau, je vais avoir le début de ma pattern. Ensuite, j'ai fait des petits changements. Et à la fin, j'ai terminé par la touche Stop pour bloquer le séquenceur à pattern. Puisque la suite de la composition, j'ai créé ma propre pattern en composant avec les éléments séparés directement ici. Donc là, on va s'écouter déjà ce que donne le séquenceur à pattern. C'est vraiment tranquille. Voilà. Voilà, on voit bien ici la touche qui s'est allumée en vert pour l'intro. Enfin, c'est marqué intro, mais moi j'ai fait un break. Et on a bien entendu à la fin la dernière touche qui a fait Stop et on repart en boucle. Alors ensuite, pour détailler un peu ce que j'ai fait dans le morceau, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, j'ai ma boîte à rythme Beatmaker Dope. Ensuite, j'ai mis des petites cloches. Donc, je vais les faire apparaître au fur et à mesure. Dans le séquenceur, j'ai dû me mettre en solo. Voilà. Et là, j'ai pris un synthétiseur Europa, puisque j'ai juste mis une petite basse. Et dessus, j'ai appliqué un filtre de chez Arturia, le SEM Filter, pour pouvoir donner un peu plus de mouvement à ma basse en utilisant le séquenceur ici et en jouant sur les filtres de l'enveloppe et du LFO. Donc, on va s'écouter ça. Hop, 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 hop. Et ça donne ceci. Ah oui. Et aussi, hop, 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 j'ai mis des petits violons. Sous-titrage ST' 501 Donc, ça, c'est la partie qui est jouée directement par le séquenceur à pattern de Beatmaker Dope. Maintenant, on va s'écouter l'autre partie où là, j'ai tout joué en éléments séparés. Donc, la partie séquenceur ici ne va pas jouer du tout. Donc, j'ouvre tout ça. Je vais retirer au niveau de la console les solos et on va se réécouter tout l'ensemble. Et on va voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Merci. 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 Et là, on voit bien les différentes touches ici qui sont jouées sur mes lignes de séquenceur ici. Merci. 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 Donc, voilà pour cette petite présentation. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis pensez à télécharger vos différents packs de samples. Les liens sont sous la vidéo. Les liens sont sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Ciao.